... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal des 19h. Mokko, c'est le nouvel album de Loko Kanza pour immortaliser le passage du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. L'artiste musicien de renommée internationale a présenté l'opus hier au chef de l'État. L'institut Mutu n'existe plus que des noms. Il a atteint un niveau de délabrement très, très avancé. Un SOS de ressortissant de la mission catholique Kampondé est lancé au gouvernement pour la réhabilitation de cette école qui enseignait le fait docteur Etienne Tshisekedi à Moulumba et d'autres personnalités de ce pays. C'est le sommaire de ces 19h et d'autres sujets qui vous seront développés tout à l'heure. Merci d'être avec nous sur la RTMC. Pour une évaluation de la situation sécuritaire sur l'ensemble du pays, le chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi a présidé cet avant-midi une réunion du Conseil supérieur de la défense. Le commentaire avec la presse présidentielle. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise a tenu ce jeudi 3 février 2022 une réunion du Conseil supérieur de la défense dans la salle de réunion de la cité de l'Union africaine. Un seul point était à l'ordre du jour, la situation sécuritaire du pays, spécialement dans la partie est du territoire national, sous état de siège, notamment en Itourie et au Nord-Kivu. Il a particulièrement été question de l'évaluation des opérations conjointes FADC UPDF, c'est-à-dire l'armée hougandaise, des opérations conjointes FADC Monusco et des opérations FADC tout court. De la situation sécuritaire qui prévaut dans le moyen et haut plateau Ouvira, Fizi, au sud Kivu. De la situation préoccupante dans le Haut-Katanga, avec la résurgence des Bakatakatanga à Mitoaba. De la situation des groupes armés dans le Tanganyika. Et enfin, du banditisme et de la criminalité dans les zones urbaines. Je vous remercie. Cette réunion de Conseil supérieur de défense s'est tenue hier jeudi. Et hier jeudi encore, le drame de Matadikibala, l'insécurité dans l'est du pays. C'est autour de ces sujets que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'est entretenue avec le représentant du secrétaire général de l'ONU, dont le Grand Lac, l'ambassadeur de Grande-Bretagne, Émilie Maltzman, et l'ambassadeur de l'ordre de Malte, Geoffrey Liederkerk. Un reportage de Jean-Pierre Kibambassonne. Il se tiendra le 24 février prochain en RDC, un sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis-Ababa. L'envoi spécial du secrétaire général des Nations Unies dans le Grand Lac, Wang Zia, qu'accompagné la représentante spéciale du secrétaire général en RDC, Bintou Keïta, ont échangé avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, sur le préparatif de cette rencontre. D'entrée de jeu, l'envoi spécial du secrétaire général Antoineau Guitérès a tenu à présenter les condoléances au chef de l'État suite au drame survenu au marché de Matadi-Kibala, le long de la route nationale numéro 1, causant la mort d'une vingtaine des femmes vendeuses. J'ai tenu à exprimer au président de la République nos condoléances attristées et nos sentiments de sympathie suite à ces accidents. Le sort de ces femmes marchandes, leur sort nous endeuille. Et donc c'est triste pour nous. Et donc j'ai tenu à exprimer nos condoléances. Nous avons aussi parlé d'une échéance très importante qui arrivera le 24 février ici, à un sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Adissa-Béba. Nous avons écouté le président en ce qui concerne la suite à faire pour mieux assurer les préparatifs de ce sommet. Et à ce stade, je pourrais assurer tout le monde que la préparation avance dans des conditions favorables. Toutes les institutions et les services compétents sont pleinement disposés. Du côté des institutions 40, notamment les Nations Unies, l'Union africaine, nous ferons notre part de contribution pour faire en sorte que ce sommet soit une réussite totale. La situation sécuritaire dans la partie est du territoire national avec les récentes tueries à Djougou, à Nitori, était aussi au centre des préoccupations. Le président de la République en a appelé à une coopération politique et sécuritaire renforcée pour mieux assurer la paix et la stabilité dans l'est du pays, a indiqué les hauts fonctionnaires des Nations Unies. Reçu à son tour par le président de la République, l'ambassadeur de l'Ordre du Souverain de Malte en RDC, Geoffroy d'Eliad Kerk, a aussi présenté les condoléances au président de la République suite au drame de Matadi Kibala. Il a par ailleurs fait le plaidoyer pour la réhabitation de l'avenue Boulengue à Massina, conduisant vers l'hôpital Roi-Baudouin qui vient d'être modernisé après des grands travaux de rénovation. J'ai présenté en tout cas tout mon soutien au président de la République suite aux catastrophes qu'il y a eu hier à Matadi Kibala et aussi aux massacres qu'il y a eu en Nitori. Et en fait cet entretien avait été décidé lors de la présentation des voeux jeudi dernier avec le président et je lui avais fait part de mon voeu pour l'année 2022, c'était de voir réhabiliter l'avenue Boulengue. L'avenue Boulengue qui est à Massina et qui donne accès à un hôpital, l'hôpital Roi-Baudouin. J'ai été vraiment très surpris par sa réaction. Il était vraiment très étonné des efforts qui se faisaient là-bas à la Tchangou et à l'hôpital Roi-Baudouin. Et en tout cas, il a dit que c'est un projet que nous allons soutenir. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Tchilombo, a eu également des entretiens avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne, Émilie Madman. Rien n'a filtré de ses échanges avec la diplomate britannique. Vous allez le suivre désormais sur nos antennes de la RTNC. L'Okuakanza, artiste musicien congolais de renommée internationale, a immortalisé le passage de Félix-Antoine Tshisekedi à la présidence de l'Union africaine par un opus intitulé Moko. Il a présenté l'album au président de la République hier à la cité de l'Union africaine. C'est dans les cadres du programme de développement local des 45 territoires et du protocole d'accord signé avec le ministère de l'Agriculture et de la Pêche et Élevage que le directeur général de l'Institut international d'agriculture tropicale, Teranga Sanginga, a eu des entretiens ce jeudi 3 février avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Antoine défend la transformation de l'agriculture. Nous sommes venus parler, disons, de la transformation de l'agriculture ici chez nous. Nous voudrions que ça puisse être une base certaine pour le développement. Et surtout, vous avez entendu parler, disons, des programmes de 145 territoires. L'agriculture fera, disons, une composante extrêmement importante. Alors, bon, je dirige l'Institut international d'agriculture tropicale qui est basé au Nigeria, qui a toutes les possibilités techniques au fait d'appuyer les gouvernements. Et c'est de cela que nous discutions. Ces partenariats existent depuis longtemps pour vous dire, disons, les centres à un quartier général à Bukavu qui a été inauguré par le chef de l'État ici au mois d'octobre 2019. Ces centres, disons, produisent des technologies qui sont nouvelles et qui peuvent être, disons, utiles pour toutes les autres provinces. Et pratiquement, nous allons commencer ce projet, disons, fait dans d'autres territoires d'ici quelques semaines. Et nous pensons que, disons, d'ici trois ou quatre mois, nous pouvons déjà commencer à avoir quelques résultats pour certaines chefs de valeur, comme les maniocs, les maïs ou les riz. A noter que, sur les 145 territoires, 48 ont été sélectionnés par l'Institut international d'agriculture tropicale. D'après son directeur général, dès la semaine prochaine, les experts de l'IITA se rendront dans les différents sites pour assurer le meilleur rentement et optimiser les résultats escomptés par rapport à ses projets. Infatigable, le président de la République a reçu par ailleurs l'artiste musicien Loko Kanza. Ce dernier est venu lui présenter son album intitulé « Moko » pour immortaliser le passage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke d'Itilombo, à la tête des lignons africaines. J'ai tenu absolument à lui présenter cet album, qui est mon dernier album, qui s'appelle « Moko ». C'est un album panafricain, et lui, en tant que président de l'Union africaine, je voulais en sorte que cet album aussi parachève son travail en l'immortalisant. Et c'est un album qui m'a pris huit ans de travail. Dans cet album, j'ai fait 12 pays à travers le monde, il y a plus de 100 musiciens live. Je tenais absolument à parler de Moko parce qu'on a besoin, en tant que Congolais, en tant qu'humains, de se mettre ensemble, et surtout pour notre pays, pour pouvoir aller un peu plus loin. Moi, cet album, ça fait longtemps que je le fais. Et au moment où il est arrivé, c'était comme si c'était quelque chose de béni par Dieu. Donc c'était l'occasion idéale pour pouvoir le présenter et parachever justement son travail. L'album, c'est Moko, Moko comme l'unité, Moko comme le commencement. Je pense qu'il est grand temps que nous tous, Congolais, se mettons ensemble pour pouvoir construire ces beaux pays dont tous, on est, on aime. Pascal Okwakanza est non seulement un chanteur, mais aussi un multi-instrumentaliste, arrangeur, compositeur et producteur congolais. Dans la suite de l'actualité, la ministre d'Etat en charge de la justice, Rosomou Tombouki, essaie à présider la réunion du comité de pilotage du projet d'appui à la réforme de la justice et de projet de lutte contre la corruption et la consolidation de la paix en RDC. Réunion du comité de pilotage du programme conjoint d'appui à la réforme de la justice et des projets de lutte contre la corruption et collecte des données sur la consolidation de la paix et la reconstruction en RDC. Les deux parties, à savoir la RDC ainsi que les Nations Unies, ont au cours de cette deuxième réunion validé le programme conjoint d'appui à la réforme de la justice et des projets de lutte contre la corruption et collecte des données sur la consolidation de la paix et la reconstruction en RDC. La patronne de la Monisco, Bintou Keïta, a déclaré que ce programme a été développé par les systèmes des Nations Unies en étroite collaboration avec les ministères de la justice, le ministère de l'Intérieur ainsi que les conseils supérieurs de la magistrature sans omettre les différents partenaires appuyant les secteurs de la justice et l'état des droits. Bien que les résultats de cette mise en œuvre du programme conjoint soient encourageants, certaines activités prévues pour l'année 2021 qui s'est écoulée n'ont pas été exécutées et ont été reportées pour cette année 2022. Cela est dû à plusieurs facteurs, dont les temps nécessaires pour le recrutement de l'équipe de gestion du programme et les contextes des crises sanitaires liées au Covid-19 qui a limité les mouvements et les rassemblements des personnes. Pour la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Moutombo, lorsque l'engagement politique est associé à un appui technique et à un moyen de faire triompher la justice. A noter que cette réunion a été organisée en présence des membres du Conseil supérieur de la magistrature, du Sénaref, des APLC, OSEP et des partenaires dont les représentants du PNUD, des Suèdes et de la Belgique. Il y a une semaine, 34 camions transportant de minerais qui voulaient quitter les pays avaient été interceptés par la police nationale du Okatanga. Ce gros véhicule était convoyé par les éléments de force d'armée de la République démocratique du Congo. Le commissaire général par entérim de la police les a présentés aux commandants de leur juridiction. Le commissariat de la police du Okatanga a mis la main sur 34 camions chargés de minerais la semaine dernière. Une opération d'envergure des hommes en bleu qui se sont toujours donnés la mission de sécuriser le bien de la population. Ce camion rouge contenant les minerais en provenance de Changouroué dans le territoire du Cambove ont été stratégiquement arrêtés par la police nationale congolaise sur ordre du ministre provincial de Mines et Hydrocarbures du Okatanga. Par ailleurs, le convoi était dirigé par un officier ainsi que trois éléments de la FRDC avant d'être intercepté par les éléments de la police nationale congolaise. C'est le commissaire provincial AI de la police nationale congolaise, le colonel Ilunga Norbert, qui a restitué les camions avec procès verbal en annexe entre les mains de l'officier du ministère public près de la haute cour militaire, le général Moulichou, vu qu'il y avait implication des éléments militaires. Ce cortège de camions, qui en principe devait être gardé à la Gécamine pour raison d'enquête, se trouve à l'instant devant l'auditorat militaire. Dans mon cabinet, je crois que je passerai un bon bout de temps ici et essayer de nouer certains problèmes que nous rencontrons sur le terrain et que nous devons faire un rapport, n'est-ce pas, à notre chef qui est l'autorité. Entre-temps, la police du Okatanga renseigne que le processus d'arrestation, tous les moyens logistiques utilisés, avaient les mentions de la police nationale congolaise. C'est une première depuis plus de 50 ans, l'urbanisation du quartier Texas dans la ville portuaire du Congo central. Sa principale voirie urbaine connaît ses jours de travaux de sa modernisation sur fond propre de recettes de la mairie de Matadi. Regardons ça en image dans ce reportage de Pierre Ombu. Ce coin perdu de la commune de Mwuzi est l'un des quartiers enclavés de la ville portuaire de Matadi au Congo central et il porte abusivement les sobriquets de Texas. C'est Faubourg qui est situé à quelques encablures du célèbre stade Patrice et Mireille de Mumba, à près de 2 ans 50 mètres de son mouvementé rond-point sur ligne de brèche du mont Kasu, est en train de subir sa cure de jouvence grâce au lancement des travaux de modernisation de sa principale route par le maire de Matadi, maître Patinzoujiwama Kengedi. Des travaux a même de désengorger ses coins de la ville portuaire, victime pendant plusieurs années d'un manque criant d'une chaussée macadamisée digne de ses noms. Beaucoup disent le peuple d'abord, lorsque vous connaissez la vision du chef de l'État, son incarnation, vous déquantiquez quel dit le peuple d'abord, vous vous trouverez ce que l'homme dit au centre routier. Nous n'avons pas sorti d'ici sans penser à désenclarer ce coin. Aujourd'hui nous sommes en train de matérialiser la vision du chef de l'État dans la ville de Matadi. L'exécution de ces travaux de réhabilitation routière dans ces nouveaux chantiers dans les quartiers Texas a été saluée par tous ses habitants. Ça fait des années, depuis les années 60, personne n'a eu l'idée de prendre la vision de cette route, mais cette fois-ci, le maire a eu l'idée de nous arranger cette route ici. Donc, à Ottawa, nous sommes très contents. Le désenclavement du quartier Texas, qui passe par ces travaux de la reconstruction de sa principale chaussée, sera la suite logique des œuvres républicaines, déjà réalisées par la mairie de Matadi, qui avait jadis érigé des escaliers pouvant aider la population à accéder facilement dans ces quartiers enclavés. Je vous le disais au sommaire, l'Institut Moutou, ex-collège Saint-Jean-Berquemence, a formé plusieurs intellectuels et scientifiques de ces pays, comme le feu Etienne Tshiseke di Wamulumba. À ce jour, il n'existe que deux noms. Le bâtiment délabré, les élèves étudient à même le sol. L'association de jeunes et cadres qui élancent un cri d'alerte au gouvernement pour la réhabilitation de cette école de renom de la mission campondée au Kasseï central. On écoute son président, le docteur Jean-Pierre Catalaye. Au cours de celui aujourd'hui devenu une grande célébrité nationale et internationale, l'effet docteur Etienne Tshiseke di doit être non seulement connu, mais aussi les liens historiques de son parcours doivent être considérés comme un patrimoine de son histoire. Etienne Tshiseke di a fait ses études humanitaires au collège Saint-Jean-Berquemence de Campondé, rebaptisé à nos jours Institut Moutou. Ses grands bijoux étant nos jours abandonnés à son propre tristesseur, il se trouve dans un état d'alabrement très avancé. Vous avez vu vous-même l'état vétuste de bâtiment, vous voyez les tuiles, même quand vous avez regardé les plafonds aussi, avec un fort vent, il y a lieu que ça tombe et puis c'est la catastrophe. On peut perdre des enfants. Le président de la République, c'est de s'impliquer, de voir dans quelle mesure vraiment il peut songer à réhabiliter. Ses bijoux, moi je pense que le président est mieux placé pour le faire, d'autant plus qu'il connaît bien l'histoire du collège parce que son père a étudié là. Et ce que son père est devenu, c'est grâce à son passage au collège. Docteur Jean-Pierre Katalaï, ressortissant des Saint-Jean-Berquemence et président de la GEC, structure ayant demandé la célébration d'une messe en mémoire de Tiens Tisekedi, plaide pour que le président Félix Tisekedi ainsi que le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde puissent classer la réhabilitation de ces grands complets scolaires dans le programme de développement à la base des 145 territoires. Situé à Campondé-Mission, à 135 km de la ville de Kananga et 80 km de la ville de Mouinetitou, le collège Saint-Jean-Berquemence a été créé en 1947 avec les premiers élèves constitués de la sélection d'élites dont était Tiens Tisekedi, comme l'indiquent ces registres de premiers élèves retrouvés dans la prefecture. Le corps scientifique et académique de l'Institut supérieur de commerce IEC Lubumbashi était à l'école de formation, une formation de remise à niveau dans l'application du système LMD dans le programme de cette institution universitaire. La clôture de cette formation dans ce reportage de nos confrères de l'RTNC Lubumbashi. C'est pour le besoin de la cause dans la mise en application du système LMD, entendez, licence master doctorat, que ce séminaire s'est déroulé à Lubumbashi sous la houlette du directeur général de cet alma mater, le professeur Armand Kabangé Kitengé. Le conseiller scientifique du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, monsieur Bekelofembe, venu pour la circonstance, a procédé à la clôture de ces assises comme lors de l'ouverture. Après l'hymne national, le modérateur accordera la parole aux différents intervenants qui ont à tour de rôle donné les conclusions attendues. Les principaux acteurs se sentent vus chaleureusement applaudis pour le travail abattu, ainsi l'organisateur et les facilitateurs ont soumis un certain nombre de recommandations aux autorités de cet institut. Par la suite, la réaction de l'assistance après le mot du directeur général était très encourageante et a pu réveiller la conscience de ces adjuvants. L'objectif de ces assises était de réfléchir afin de réveiller, de répresser, de réqualifier et d'innover notre système d'enseignement. Juste après la distribution des brevets à plus de 300 participants, le représentant du patron de l'ESU, M. Bekelofembe, a loué la bravoure et l'abnégation qui ont caractérisé les participants qui se sont rendus disponibles du début à la fin. C'est une première que nous avons eue au cours de cet atelier de renforcement des capacités du personnel enseignant et administratif en LMD ici à l'ISC Lugumbashi. Nous signalons par ailleurs que l'ISC Lugumbashi est le seul établissement universitaire à organiser ses assises avec la bénédiction du manager général, Armand Kabangé Kitengé, affectueusement appelé par les siens, M. Lattisseur. Le gouvernement de l'Oualabatien a redoré l'image de la province dans les secteurs de l'infrastructure. Fifi Masuka instruit toutes les entreprises partenaires exécutantes d'accélérer le travail. Elle a ensuite fait la ronde de chantier accompagné du commissaire général en charge des infrastructures. Par l'avenue Manika, au quartier Mutoshi, qu'a démarré la visite d'inspection des chantiers. Ici, Fifi Masuka Assaeni a suivi des explications du commissaire général en charge des infrastructures pour l'Inkalaou avant de donner des instructions à l'entrepreneur pour placer les drains afin de canaliser les eaux des pluies et à la population qui a construit dans l'emprise de l'Etat de prendre des dispositions pour dégager et faciliter le travail de l'entrepreneur. Malgré la pluie, l'autorité provinciale a poursuivi sa ronde sur les avenues Gungu et Caliman en pleine réhabilitation au quartier Mutoshi et sur le boulevard Laurent-Désiré-Kabila qui subit un élargissement pour chuter par les avenues Gungu et Dépin au centre-ville de Coloisie. Après, Madame le Gouverneur s'est rendue compte d'une tête d'érosion qui menace les habitants du quartier Canina dans la commune de Dilala et a décidé d'intervenir pour une solution urgente et palliative. Nous faisons notre effort pour que nous puissions essayer vraiment de dégager toutes les routes dans nos quartiers que toutes les routes soient asphaltées. C'est ça la première chose. La ville de Coloisie elle est sablonneuse. Si on ne fait rien nous aurons des érosions partout. Vous voyez que nous nous forçons d'avoir des grains d'avoir des marches piétons d'avoir la servitude c'est pour préserver toutes les maisons. La population à l'IS n'a pas manqué d'encourager celle qu'on a surnommée Mama Béton pour sa détermination et sa bravoure de matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tiseké de Chilombo ici au Loi là-bas. C'est une innovation dans les secteurs de l'agriculture. Un groupe des planteurs congolais veut dupliquer l'expérience des agriculteurs ivoiriens en RDC pour lutter contre la rareté de produits vivriers sur le marché. Ils ont effectué une expédition agricole en Côte d'Ivoire pour visiter plusieurs sites de plantations commentaire Maloumbéla. Le monde d'Abidjan en Côte d'Ivoire a permis à ses groupes de plantaires congolais d'explorer les pratiques innovantes du modèle ivoirien dans l'agro-industriel. Au cours de différentes visites effectuées dans différents sites notamment à Kiasole, la délégation congolaise à travers les explications de leurs collègues ivoiriens se sont imprégnées du mécanisme de plantation aussi bien de la transformation des produits vivriers comme l'huile des palmes. MCK cette usine de transformation du latex qui provient des plantations a été visitée tout comme cette plantation de cacao plus loin une usine de traitement des eaux qui permet d'arroser. A chaque visite on copie ce qui est important pour nous permettre d'améliorer ou d'accroître notre performance en termes d'indicateurs augmenter les rendements. Notre démarche on veut avoir plus de production de cacao c'est à dire faire intéresser la culture de cacao au niveau des villageois. Nous sommes venus ici pour voir comment les coopératives sont organisées et voir dans quelle mesure on peut implémenter les bonnes pratiques faites en Côte d'Ivoire pour le Congo en vue d'augmenter notre production. C'est là où nous allons chercher à rélever surtout chercher à faire comprendre aux Congolais que les dons nous devons mettre de côté cette histoire là des dons. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui classée premier producteur du caoutchouc ce qui a motivé ces plantaires congolais à effectuer cette expédition agricole. La RDC pays à vocation agricole doit croître sa production d'où l'engagement de ces plantaires congolais dans cette action agricole dont les recherches des nouveautés constituent un objectif primordial en soi. Le monde entier célèbre le 4 février de chaque année la journée internationale du cancer. A cette occasion un docteur congolais cancérologue explique l'impact de la sensibilisation autour de cette maladie. Il est au micro de Edith Jala. Aujourd'hui, la communauté célèbre la journée mondiale de lutte contre le cancer. Nous voulons attirer votre attention sur un type particulier de cancer qui est meurtrier et qui touche plus particulièrement les femmes sur le cancer du col de l'utérus. C'est parmi les cancers les plus fréquents chez les femmes chez nous au pays et le constat est que les malades qui arrivent avec ce cancer arrivent au stade très avancé où le cancer a déjà évolué. Et pourquoi on assiste à cette situation ? C'est parce que il y a une absence quasi totale des activités de dépistage organisées de ce cancer dans notre pays. Parce qu'il faut le savoir on dit mieux vaut prévenir que guérir et dans le monde du cancer la prévention est meilleure que le traitement. Il faut prévenir le cancer. Et le cancer du col c'est un cancer qui est facilement prévenu parce qu'il prend du temps pour se manifester. Il est précédé par une longue phase où des lésions prémonitoires qu'on appelle des lésions précancéreuses évoluent à bas bruit sans signe. Et le dépistage consiste à détecter ces lésions à temps afin de les traiter et que de cette façon-là le cancer ne pourra pas survenir chez la personne qui est concernée. C'est une première au ministère des Udo-Carbures que la fête de fin d'année soit célébrée dignement avec les agents comme les agents de l'État. Le personnel féminin de l'administration publique de ce ministère en remerciait pour ce fait le ministre Didier Budimbu peu avant le secrétaire général aux hydrocarbures Christian Kanji a loué l'apport de l'actuel ministre qui fait avancer plusieurs dossiers. Les réalisations du ministre des hydrocarbures en faveur des administrés de ce ministère depuis son avènement les femmes de l'administration des hydrocarbures sont venues exprimer de vive voix leur sentiment de satisfaction à Didier Budimbu pour son soutien aux agents et cadres pendant la période de festivité de fin d'année. Elles ont trouvé le moment opportun pour soumettre leur désidérata axée principalement sur l'amélioration de leurs conditions professionnelles. Quand les enfants viennent dans la maison de leur papa ils ouvrent leur cœur. Nous avons parlé des conditions hygiéniques des conditions de travail qui ne sont pas bonnes puisqu'il y a une latrine pour 87 femmes qui a eu d'autres soucis les cadres féminins doivent être formés nous avons des femmes qui valent la peine pourquoi pas les associer pourquoi pas les former. Quelques jours avant à l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux avec la d'administration des hydrocarbures le secrétaire général Christian Kanji Kachala a salué la vigueur et la rigueur de Didier Boudimbu dans la gestion de ces secteurs. En six mois il a récupéré trois des blocs qui étaient en jachère depuis une dizaine d'années. Il a réussi à décaisser 5 millions d'euros pour le dégazage du golfe de Kabouno. Il a mené à terme l'avenir numéro 9 à la convention Onshore. Mais je vous demande d'applaudir pas moi mais le ministre. Pour lier l'utile à l'agréable l'artiste musicien le pasteur Moïse Mbillé a loué Dieu pour la nouvelle année et J.B. M. Piana et son wingé BCBG ont apporté une note musicale pour faire danser l'assistance au rythme de sa musique. Ce sera donc la fin de ce journal. Mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis à travers le monde. Yvette Macuntima reviendra sur ce même plateau pour vous présenter la grande édition de 20h. Moi je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501